Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Je vous partage des... ça vient du US-100. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça démontre à quel point, avec les moyens qui sont mis à la disposition de tout le monde, des appareils photo qui vont... qui ont des puissances extraordinaires à des prix abordables, qui vont chercher la Lune comme si tu étais dessus, et plein d'autres étoiles, des astres. Tout ça, c'est à la portée de tout le monde, si ça intéresse les gens. Et tu te retrouves des fois avec des surprises. Comme c'est le cas de cet utilisateur, et... utilisateur de TikTok aussi, et qui a filmé en plein jour la Lune, il a zoomé, on le voit, le lien va être là dans la boîte de description que je vais vous laisser. C'est à vous de juger, mais il y en a beaucoup comme ça, hein, de témoignages. D'ailleurs, les pilotes de l'armée de l'air américaine ont plein de récits à raconter. Le Congrès se met le nez là-dedans. Le Pentagone aurait ouvert un bureau d'enquête sur les phénomènes, et ainsi de suite. Donc, c'est pas... Urluberlu. Beaucoup de scientifiques, même, sont convaincus qu'il y a peut-être même un vaisseau-mère qui est là, pas loin, et qui nous envoie des sondes, des... Il y a des anciens écrits qui semblent de dire, vous savez, que ça fait longtemps qu'on est visités, et que peut-être même nos dirigeants font partie de ce groupe-là, et sont associés à ces civilisations extraterrestres, atlombes, comme ça. Donc, l'histoire, c'est la suivante. C'est mystérieux. Un mystère émerge alors qu'un ovni est repéré de l'autre côté de la Lune, dans une vidéo qui fait des ravages sur TikTok. C'était enregistré en plein jour. Des objets volants en un identifié ont été repérés flottant près de la Lune. Dans des images publiées sur TikTok affirme un utilisateur, au moins deux avions blancs, dont l'un était notamment plus petit que l'autre, peuvent être vus dans la vidéo. Je vous laisserai le lien, naturellement, dans la boîte de description. Et on se demande quel est cet objet, l'utilisateur en question, Larry Lou. Et les appareils, les deux appareils volants, ou qui semblent être en suspension, apparaissent alors que le caméraman zoome sur une photo du corps céleste, la Lune, prise en plein jour. Bien qu'un des appareils, des avions, ou vaisseaux, semble rester statique dans la vidéo d'environ 30 secondes, un autre objet plus petit peut être vu disparaître derrière la Lune. On ne sait pas où la vidéo a été prise et si elle a pu être modifiée. Donc, c'est à nous de juger. C'est là, ça éveille la curiosité. C'est à chaque individu de porter un jugement là-dessus. Mais quand tu regardes le contexte du sujet maintenant, tout est vraiment plausible. Tout est plausible. Donc, je vous laisse le lien, c'est fascinant, dans la boîte de description. Il y en a qui ont laissé des commentaires, naturellement, sous la vidéo. La Lune est une station spatiale utilisée par des extraterrestres pour espionner la Terre, a postulé un TikToker. D'ailleurs, je mets, j'ouvre une parenthèse. L'émission Apollo. On est allé sur la Lune. Dans les années 70. Avec une technologie, à l'époque, qui n'est quand même pas comparable à celle d'aujourd'hui. les ordinateurs les plus puissants se comparent à peu près à ton téléphone portable d'aujourd'hui. Il y a eu deux, trois missions, je pense. Puis après ça, plus rien. La Russie qui avait été les premiers à envoyer un homme, une femme en haute altitude, en orbite autour de la Terre, et avoir envoyé des animaux, avoir essayé toutes sortes de... et développer toutes sortes de programmes, ne sont jamais allés sur la Lune. La Chine, qui a beaucoup de technologies, beaucoup de puissances, n'est pas allée sur la Lune aussi. apparemment, où tout le monde est allé. C'est la première fois qu'on développe une technologie, puis qu'on ne la répète pas dans les décennies qui suivent. Comprends-tu? Et aujourd'hui, avec toute la force technologique qu'on a, on est encore incapables de retourner sur la Lune. On est même incapables de juste envoyer un vaisseau inhabité. Et on a tous les présidents des États-Unis à partir de... Bill Clinton a dit « on va retourner sur la Lune ». Les Bush, père, fils, on va retourner sur la Lune. Obama, on va retourner sur... Donald Trump aussi. Et là, on est rendu... J'ai lu un article, même en 2024, c'était la date prévue. Ce n'est pas possible, on a reculé ça d'un autre 6 à 8 ans. Donc, qu'on ne soit pas capable de répéter un exploit qu'on a fait dans les années 70, il y a plusieurs décennies, avec une technologie qui était quand même... Ça soulève beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on nous cache quelque chose? Parce que ça n'a presque pas de sens que tu aies développé une technologie et que tu ne la reproduisent pas. Et que d'autres ne la reproduisent pas non plus. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est l'aspect le plus, je pense, troublant de cette question-là des missions Apollo. Vraiment fascinant. Je vous reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc, un autre qui dit « C'est évidemment une vache qui saute » et ou un autre qui dit « C'est probablement un sac Walmart », déclarer un troisième commentateur. Donc, mais un autre, c'est une description, c'est un événement. On verra ce que ça donne, ce qu'on est capable de le débunker ou peu importe, mais c'est quand même assez facile. Un autre commentateur a suggéré que la fiche aurait pu être utilisée, on a pu utiliser un Nikon Coolpix P1000 qui est très, très puissant. Les appareils coûtent 1000$ sur Amazon et ont un zoom optique pour en aller à 125 fois. Donc, vraiment, vraiment fascinant. Donc, je vous le laisse dans la boîte de description, l'article du Somme. C'est le Somme qui nous rapporte ça ce matin. Et je vous reviens, je vais peut-être, je vous reviens à quelque chose d'aussi vraiment troublant. Il y en a des choses troublantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501